La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamu alaikum mes frères et sœurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du mort qui tire profit des actes des vivants dans l'au-delà Je vais vous expliquer Inch'Allah Les actes de bien qu'accomplit le musulman dans sa vie lui apportent des récompenses pour son au-delà Certains de ces actes continuent à lui faire gagner de nouvelles récompenses même après sa mort Ainsi, le musulman qui est mort tirera profit de certains de ces actes après sa mort Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce qui a pour sens, lorsque le fils de Adam meurt, ses propres actes ne lui apportent plus de récompenses sur toi Une aumône qui court, une chance dont on tire profit et un enfant vertueux qui fait des allocations en sa faveur Rapporté par le musulmane Une aumône qui court, comme par exemple une aumône donnée pour la construction de la mosquée Tant que cette mosquée existe et que les gens y font des actes d'adoration Il y a des récompenses qui parviennent à ce donateur même après sa mort Une science dont on tire prouver Par exemple, comme si un savant enseigne le chapitre des impulsions à ses élèves Et que ces derniers transmettent cette science à d'autres Alors ce savant, même après sa mort, continue à gagner des récompenses Un enfant vertueux qui fait des allocations en sa faveur C'est à dire, un fils qui fait des allocations pour ses parents par exemple L'aumône fait donc partie des actes dont le musulman peut tirer profit Et donc, il est lui-même la cause Que Allah nous accorde de vrai pour le delà Et de combattre les mauvais penchants de nos âmes Parakallahu fichem, wassalamu alaykoum Sous-titrage Société Radio-Canada